La chinoise a beaucoup fait des commentaires sur votre absence prolongée au pays. Peut-on connaître les raisons de cette absence prolongée ? Eh bien mes chers amis, je crois que le guimbanguisme n'est pas tellement aux haïrs. C'est vraiment répandu dans le monde entier. Et si je devais encore rester, je peux rester encore jusqu'au mois de janvier l'année prochaine. Mais j'ai tenu à ce que je puisse regagner le pays. Du fait que j'ai entendu beaucoup de bruits qui se sont propagés pendant mon absence ici. Et tout a été dit, je regrette infiniment de ce qu'on soit arrivé à ce stade-là. La mort, on a parlé même de votre santé. Eh bien, la mort, je ne sais pas, quelle est l'impression que je vous donne ? Je vous réponds la question. Très bonne santé. C'est-à-dire, vous savez, nous sommes de pauvres gens. Et la santé matérielle, nous en avons grandement besoin. J'ai soigné la santé spirituelle. Si aujourd'hui vous apprenez que je suis mort, vraiment ne regrettez rien. Pourquoi ? Parce que ça, c'est la voie à tous. Celui qui échapperait à la mort, je ne le connais pas. Puisque Jésus, que nous connaissons, être le fils de Dieu, il est mort. Mon père, c'était un homme, malgré qu'on ne le connaît pas, et que nous considérons que vraiment notre Dieu, il est mort. Alors moi, où est-ce que je vais finir ? J'ai su, dans ma 73e année, le bon Dieu nous a donné cette vie parce qu'il a voulu. Donc tous ces bruits qui se sont répandus. Et les gens ont bu, ont dansé parce que j'étais mort. Je ne sais pas pourquoi, ils se sont intéressés à ma mort. Pourtant, nous tous nous passerons. Donc, mes chers amis, mon séjour prolongé, c'était pour prendre contact avec tous ceux qui sont de notre et qui sont à l'étranger. Et c'est pour cela que j'ai bien voulu amener avec moi nos passeurs qui dirigent la France, celui qui dirige la Suède, celui qui dirige la Belgique. Je les ai pris avec moi. Sinon, vous savez, cela ne devait pas vous étonner quand vous devez voir que je suis resté un peu longtemps en Europe. Je pense bien qu'en 60e année, j'avais fait la même chose. Je suis resté un peu longtemps pour l'Europe. Et je suis réparti. Et j'avais besoin de repos. Depuis 12 ans, je ne me suis pas reposé. J'ai travaillé 24 heures sur 24 heures. Je vais voir un antécédent, mais au lieu de me le dire, ils ne me le disent pas. Sinon, je ne connais absolument rien pour n'importe qui, que ce soit pour Jean, que ce soit pour Paul, que ce soit pour n'importe qui. Je n'en veux à personne. Je n'en veux du mal vraiment à personne. Je n'ai juré jamais quelqu'un. Et j'ai beaucoup aidé. Depuis 1960, j'ai créé des écoles, malgré que ces écoles semblent être encore dans des positions qui semblent être négatives. Mais j'avais fait mon possible, parce que, comme je disais, nous n'avons pas de vache-mère. Nous devons nous aider nous-mêmes. Donc, heureusement que je suis allé en Europe, j'ai découvert beaucoup de nos anciens élèves, et qui sont des grands docteurs, et qui sont des grands personnages. Pour moi, c'est une joie. Quand ils me disent, papa, c'est grâce à vous. Vous ne me connaissez pas. Moi, je suis ingénieur à ceci, je suis ingénieur à cela. Et bien, pour moi, c'est ma joie d'avoir aidé. J'ai construit des dispensaires. L'hôpital, vous-même, vous le voyez, à Kimbang-Sek. Je pense bien que j'ai quand même fait du bien. Mais les gens doivent jubiler, parce qu'ils apprennent notamment, ils sont morts. C'est trop mal triste. Mais moi, je suis content. Je suis parti vivant à l'étranger, et je suis retourné vivant dans mon pays. Et à la fin de ma vie, le 22 mars 1918, quand j'étais né, on m'appelait un ange. Pourquoi un ange ? Même vous, même n'importe qui. Quand un enfant est né, on l'appelle ange. Et bien, quand j'aurai terminé mon passage ici-bas, je pense bien que je partirai tout au tête haute. Pourquoi ? Parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire pour plaire à mon Dieu qui m'a mis au monde. Donc, je partirai aussi de notre côté vivant. C'est-à-dire que les gens ne donnent pas une fausse interprétation. Ils vont dire, peut-être qu'ils ne vont pas mourir. Non ! Je vais mourir matériellement, même spirituellement. Je vais rentrer vraiment dans cette position spirituelle que j'ai longuement préparée. Je suis dans ma 73e année. Mais tout le temps que je suis resté en vie, je me suis démené pour plaire à mon Dieu. Et cela ne veut pas dire que je n'ai pas dépêché. Mais je me prépare jour et nuit pour essayer de plaire à mon Dieu. Donc, quand je vais partir, je vais rentrer vivant tel que je suis venu vivant. Je vais partir, je vais partir, je vais partir. Je vais partir, je vais partir, je vais partir. Je vais partir, je vais partir. Je vais partir, je vais partir, je vais partir, je vais partir. Je vais partir, je vais partir, je vais partir, je vais partir. Je vais partir, je vais partir, je vais partir, je vais partir. Je vais partir, 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 je vais partir. qui sont accourus ici, à la zone des Gombe, à la résidence de Papankouloutou, pour acclamer le numéro un de l'église quimanguiste, qui représente Dieu sur cette terre. Et c'est lui qui vient maintenant rencontrer son grand frère et qui l'a laissé, du moins physiquement. Voilà de cela trois mois environ. On va partir du Bic et nous allons prendre le blovard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...